Il y a des enfants qui ont du mal à lire. Ils confondent souvent les lettres, ils oublient ce qu'ils lisent, ils oublient ce qu'ils apprennent. Et les parents se fâchent, les parents les battent. Souvent les parents disent « mon enfant là il vaut rien, mon enfant là il est bête ». Mais non, il n'est pas bête. Souvent ça cache un problème, ça cache une pathologie. Et aujourd'hui, on va parler de la dyslexie qui est un trouble de la lecture. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'heure des femmes, c'est 13h05. Partout où vous êtes dans ce monde, dès qu'il est 13h05, vous arrêtez tout et vous regardez le numéro 204 du Bouquet Canal où vous allez sur Facebook, vous regardez NCI. Si vous êtes en France ou partout, vous mettez SFR ou Fruits. 13h05, là, ça ne doit pas vous trouver quelque part. Si vous êtes au travail, mettez vos écouteurs, diminuez le son et puis on y va. Ça va les filles, hein ? Il y a tout dit, ça sent comme ça. Comment ça sort ? Alors, ça va ? Très bien, c'est vraiment un sujet très sensible. Je ne le connais pas. C'est ça. J'aime bien t'apparaître dans tes cheveux. Merci. Ça ressemble à une petite fille comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai plaît de dire. Mais pourquoi tu m'attaques au début de l'émission ? Mais non, elle ne t'a pas attaqué. Elle dit que tu ressembles à une fille innocente. Merci. Comme on n'est pas habitué à ce que tu sois innocente, là. Et puis tu mets des jeunes innocents. Des fois, l'innocence cache beaucoup de choses. Exactement, c'est ça. Oui, c'est le prototype. Et le prototype. Alors, les filles, nous sommes déjà avec nos invités sur ce plateau. Nous avons Constance Godé. Constance Godé. C'est ma camarade, bienvenue qu'il y a Constance Godé. Parce qu'il y a deux femmes ici. Constance Godé. On va l'applaudir. Parce qu'il y a un peu de calme. Voilà, Constance Godé. Marie-Paul Niali, juste à ma gauche. Et Nour Bakayoko, qu'on connaît. On connaît déjà. Bonne arrivée chez les femmes d'ici. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un mot. Enfin, moi-même, j'avais du mal à prononcer le mot, là. Je ne sais pas si c'est parce que je suis... De là. De là. Dis-donc, là, me le payer. Bien envoyé. Voilà. Je ne sais pas si le truc me concerne... J'ai eu du mal à prononcer la dyslexie. C'est ça, oui. Les filles, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Oui. Moi, j'ai suivi une émission il y a quelques années. C'est là où j'ai découvert que c'était un trouble de l'apprentissage. Oui. C'était des adultes qui venaient témoigner de comment ils n'ont pas su, en fait, qu'ils étaient malades. Et que l'apprentissage... Enfin, l'école, c'était difficile pour eux. Donc, oui, je sens un peu... Non, moi, pas vraiment. Je t'avoue que j'en ai entendu parler brièvement. Mais je n'ai jamais vraiment fait de recherche dessus. C'est très bien qu'on en parle aujourd'hui pour tous ces parents, dont souvent certains enfants ont des difficultés d'apprentissage. Peut-être que le problème, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait des recherches juste avant de venir à l'émission. Mais lorsque j'ai vu les symptômes, je me suis dit... Ah, ben, nous, on a l'habitude de penser que la personne a un problème dans la tête mentale. Il a un enfant, il est un peu attardé. Il n'arrive pas à faire comme les autres. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment le problème de la dyslexie. La dyslexie. C'est ça ? Attendez, c'est moi, c'est Julan. On va voir les Libanais. Mais il faut dire. Répète. Mais non, qu'elle a dit d'abord. Il faut dire. Dyslexie. Elle a dit xlexie. Attends, elle a dit dyslexie. Dyslexie. On demande à Kali, elle a dit psychologue. Une même psychiatre. Psychologue, psychologue. Psychologue. Hello, like seriously. Hello. Hello, girl. Pour l'instant, on va aller poser la question aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, on vous a demandé que savez-vous des troubles de l'apprentissage chez les enfants. On vous écoute. Selon moi, c'est le stress. C'est le stress qui peut provoquer ça. Si les parents sont un peu autoritaires, du coup, il a du mal à bosser. Pour moi, pour le phénomène d'apprentissage, pour les enfants, peut-être, comme je l'ai dit tantôt, c'est un phénomène nouveau pour un enfant. Un enfant qui naît déjà, qui est habitué à ses parents, qui peut-être a des petits temps pour faire les jeux, sortir avec ses amis, ses petits frères, ses frères, ils sont tous ensemble. Donc quand il met des maisons qui se présentent un jour, par exemple, à la maison, qui commence à faire un programme d'études avec l'enfant, déjà, l'enfant se voit condamné, puisque peut-être il l'a amené à prendre quelques temps avec le maître des maisons pour étudier. Malheureusement, peut-être, il n'est pas habitué à ça. Ça, c'est un. Dédé, encore, peut-être, il s'est dit, c'est maître des maisons, c'est un personnel étranger pour lui. Il ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Donc, du coup, il va prendre tout son temps en train d'étudier avec quelqu'un qui ne le connaît pas. Malheureusement, peut-être, il a déjà assisté à un phénomène où ils ont frappé quelqu'un, peut-être, devant lui. Donc, du coup, il a une image en tête. Il s'est dit, peut-être, si j'étudie, d'abord, l'étude même, c'est les parents même qui doivent amener l'enfant à comprendre, peut-être, le phénomène des études. Si quelqu'un vient pour te dire, on va étudier ensemble. C'est les parents qui doivent être, peut-être, à côté, en train de blaguer un peu l'enfant. Certes, le maître de maison, il est là, mais le parent, il doit blaguer un peu l'enfant pour dire, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a. Il assiste un peu l'enfant. Donc, au fur et à mesure, il va comprendre. Moi, à mon avis, je pense que tout l'apprentissage d'un enfant, ça peut être par la chicote ou bien du peur que ses camarades se moquent. Bien bon, souvent, c'est par la pression des parents ou bien de... Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, ma connaissance, je pense bien plus, ça peut être ça. Bon, au moins, une chose est sûre, on a bien fait de faire cette émission-là. Parce que... Parce que c'est un trouble d'apprentissage, des chicotes, là. C'est que nous, on était troublés, fatigués. On met des maisons, viens, la peur, il a fait qu'on la frappe. C'est grave, parce que vous voyez des parents qui sont accusés comme ça, à tort, parce que l'enfant a ce problème de dyslexie. Oui. Je l'ai bien prononcé. C'est cela, oui. Et puis, on accuse le parent. C'est ça. On dit qu'il est méchant, ou il est sévère, ou il la chicote, alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. On va donc essayer de définir, déjà, je vais demander à Constance de nous définir c'est quoi la dyslexie. Alors, la dyslexie, c'est un... un trouble d'apprentissage scolaire. OK. Donc, une difficulté à lire pour l'enfant en dehors de tout trouble sensoriel. C'est-à-dire, l'enfant voit bien, il l'entend bien, il n'a pas de problème psychologique, mais il n'arrive pas à lire convenablement. Wow. D'accord. OK. Et concrètement, quand il n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à lire quoi? Les mots? Enfin, je veux dire, les syllabes ou bien, c'est le son par rapport à un mot. Je prends l'exemple de G ou du J. Est-ce que vous pouvez rentrer plus dans les détails, en fait? Oui, il y a trois types de dyslexie. Oui. Il y a la dyslexie de surface qui va consister pour l'enfant à faire des erreurs. Quand on dit bo-a-ba, il doit dire ba-ba. Lui, il va te dire bo-a-ba, mais il n'arrive pas à faire le ba-ba immédiatement. D'accord. Ça ne va pas suivre automatiquement. Il y a une autre forme de dyslexie qui fait appel au phonème. L'enfant n'arriera pas à bien prononcer les mots. Oui. Et il y a la dyslexie missie. Il va mélanger les deux. D'accord. Les deux formes de dyslexie. Donc, l'enfant, dans sa lecture, il va confondre le bo et le do, le bo et le q, le b, le d, le q et le p. Ah, d'accord. Et il va, par moments, sauter certaines lettres. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, la porte, il dira la porte parce qu'il a enlevé le R. Il a enlevé le R. Pour aller vite, en fait. Pas faussement, pour aller vite. Est-ce que c'est parce que dit t'il y a A, là ? Non. Oui, c'est pas ça. C'est vrai que je lis très rapidement. Donc, il m'arrive, en fait, dans un mot, de manquer une lettre ou de confondre la lettre. Peut-être que, comme elle a dit, soit je peux lire un C comme un D ou un truc comme ça, mais je ne pense pas être mal. Ah, peut-être que ça... Non, peut-être ! Ça arrive souvent aux personnes qui aiment apprendre rapidement. Ah ! Parce qu'on a des formes de mémoire liées à l'apprentissage. Vous voyez ? Et c'est ce que la dyslexie touche souvent. On a la mémoire visuelle, la mémoire auditive et puis la mémoire kinesthésique. OK. C'est lié à l'apprentissage. C'est-à-dire que la mémoire visuelle, c'est ce qui... Comment on appelle ça ? Ce qu'on appelle la mémoire photographique. C'est ce qui retient, en fait, les mots, les serres qu'en voyant le mot. Exactement, c'est ça. Le mot est dans sa tête. Quand il voit un mot qui ressemble, il lit en même temps le mot qui est dans sa tête. Et des fois, quand je lis, je reviens pour relire parce que je me suis trompée. Je me suis trompée et tout. Et puis maintenant, la mémoire auditive, c'est ce qui apprennent en écoutant. Vous allez voir des élèves qui aiment bien dire « Faut lire ma laissons ! » Oui. Ou bien sûr, de répéter à haute voix pour s'entendre. D'accord. Et puis la mémoire kinesthésique, c'est ce qui apprennent en écrivant. Alors, c'est comme les gens qui confondent qu'au l'heure de dire le crabe, ils diront le crape. Ou alors, Abidjan, ils diront Abidjan. Ils vont sauter les mots. Est-ce que ça empêche la personne d'apprendre ? C'est-à-dire, la personne a des problèmes de dyslexie, est-ce que ça l'empêche au cours de ses études de quand même apprendre aussi ? Ça n'a pas un effet sur son apprentissage ? Oui. Comme on le dit, la dyslexie, ce n'est pas un trouble visible comme ça. Et puis ce n'est pas un trouble qui empêche l'enfant de faire d'autres choses. Par contre, quand il s'agit de la lecture, c'est un problème d'acquisition. D'accord. D'acquisition du langage écrit et de son automatisme. Ça veut dire que, souvent, on n'a pas besoin de lire comme ça, souvent. Je vais à l'école, ça vient du soir. Oui, c'est ça. Donc l'enfant dyslexique aura tendance à lire comme ça. Parce qu'il n'arrive pas, en fait, à découper les mots dans une phrase. D'accord. Et Marie-Paul, toi, tu as ton enfant qui est dyslexique, justement, et tu vas nous expliquer comment ça se passe. Ça a été une longue aventure. Ça fait 10 ans. À 3 ans, je l'envoie à l'école maternelle. Après un mois, on me le ramène à la maison, on me dit qu'il ne peut pas rester là-bas, qu'il faut que je l'emmène dans une école spécialisée qui doit avoir un trouble. Il était encore tout petit. Donc je suis allée voir... Je suis allée dans un centre spécialisé. On m'a dit qu'il ne pouvait pas être là-bas parce qu'il n'a pas une loup de pathologie, il n'a rien, de voir un généraliste. Après, j'ai vu un pédociciatre, j'ai vu un neurologue, j'ai vu un orthophoniste. Et c'est au bout de là, j'étais un peu désespérée, il est resté avec moi à la maison, je me suis dit... Mais qu'est-ce qu'il manifestait ? Qu'est-ce qu'il y avait qui fait que les gens... À la maison, il était comment pour que les gens ne veuillent pas le voir ? À la maternelle, il était très calme, il était dans son coin, il ne participait pas peut-être à certaines activités, il n'était pas très social. Il était dans son coin, il n'était vraiment pas avec les autres, je pense que c'est ce qui les a fait peut-être un peu peur. Et donc, c'est ça qui a permis à la maîtresse de vous demander qu'il aille dans une école spécialisée juste parce qu'il est timide, qu'il est dans son coin ? Parce qu'il était tout petit, il n'avait que 3 ans, donc moi-même, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle avait remarqué à 3 ans pour que les parents qui nous regardent puissent savoir à partir de 3 ans comment est-ce qu'on peut toucher ce point ? Je pense que peut-être le langage, son langage n'était pas... Il savait qu'il n'a pas vite parlé parce qu'il a eu un souci de frein de langue à un an. Donc, je me dis le langage, elle se disait qu'il n'arrivait pas à échanger avec les autres, à communiquer, à jouer exactement avec les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réelle méconnaissance même au niveau médical en Côte d'Ivoire de cette maladie-là ? Parce qu'en réalité, cette dame, elle a quand même tourné. Justement, on va la laisser aller jusqu'au bout pour voir qui a mis le... Et donc, finalement, après, comme je vous ai expliqué, j'ai vu tous ces spécialistes-là. On m'a demandé de faire des batteries d'analyse. J'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer comme examen neurologique, tout ce que vous pouvez imaginer et puis, finalement, il n'avait rien. Je me dis, bon, il n'a rien, mais il ne peut pas aller à l'école. Qu'est-ce que je fais ? Donc, je l'ai laissé à la maison. Et c'est un ami en octobre qui vient me voir qui me dit, mais pourquoi il est à la maison en octobre ? Je lui ai expliqué la situation. Et puis, bon, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où l'emmener. Je ne me vois pas entrer dans une école où d'autres ont des pathologies assez loutes. Lui, il n'a aucune pathologie loute. Donc, pourquoi ? Il dit, bon, ce qu'on va faire, on va t'envoyer dans une école française. Apparemment, là-bas, ils font l'école inclusive et ils vont l'aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le même cheminement depuis le CP jusqu'à l'an 5e maintenant. Il suit un programme français, mais là, c'est personnalisé par rapport à sa pathologie. Et malgré ça, on a continué CP, CE, CE2. Il n'y avait toujours pas de résultats. Chaque année, il faut faire des batteries d'examen pour savoir ce qu'il a, parce que l'école se demande vraiment ce qu'il a. Et c'est après des séances et des séances d'orthophonistes que l'orthophoniste a déclaré qu'il avait une dyslexie sévère. C'est-à-dire que l'alphabet, il a mémorisé, il a appris l'alphabet en fin CE2. Wow. L'alphabet. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 5e, il se retrouve peut-être avec une lecture d'un enfant de CE2. Mais, c'est-à-dire qu'il arrive juste à décoder, mais il ne comprend même pas. C'est-à-dire, même si vous écrivez tomate, il ne sait pas que c'est tomate. Il faut peut-être que je lui répète, répète, lis encore. Tomate, répète, colle. Mais donc, comment il fait pour passer en classe supérieure ? Il suit justement dans les écoles françaises avec l'école inclusive, c'est spécialisé. C'est-à-dire, en primaire, il fait un PPRE. Il n'a pas les mêmes objectifs que les autres. Il a ses propres objectifs, mais il fait tous les cours avec tout le monde. Il avait une AVS, une assistante spécialisée qui le suit en classe, qui l'aide. Elle est avec lui. Elle lui lit la consigne, puisqu'il ne peut pas lire. Elle lui lit la consigne mathématique, ça passe les chiffres. Les enfants, il fait les chiffres, mais lecture, il est bloqué. Donc, on essayait d'avancer à son rythme. Et on va en classe supérieure et ainsi de suite. Et ça m'emmène à demander à Mme Godet, c'est quoi votre rôle en tant qu'assistante, pardon, en tant qu'éducatrice spécialisée ? C'est quoi votre rôle concrète au quotidien avec un enfant dyslexique ? Au quotidien avec un enfant dyslexique, c'est de l'accompagner de manière à ce qu'il soit autonome, qu'il puisse lire et qu'il puisse s'insérer plus tard, plus socialement. Il faut aider l'enfant à pouvoir surmonter ce trou et puis à pouvoir je veux dire, à pouvoir faire fi du regard des autres. Parce que c'est ça le plus difficile, le regard des autres. Si l'enfant n'est pas bien suivi, ça peut entraîner des troubles du comportement et l'euphorise de sortir du cursus scolaire. Donc l'enfant, il est conscient que c'est difficile. Lui-même, il sait que c'est difficile. Mais comment on peut faire la différence ? La question n'a pas... Est-ce que l'enfant est conscient de ça ? Oui, il est conscient. Il sait qu'il a une difficulté. D'accord. Mais comment on peut faire la différence ? En dehors du trouble qu'il a, est-ce que vous-même en tant que maman, vous sentez qu'il y a une différence entre lui et les autres enfants ? C'est-à-dire en dehors du fait qu'il soit à l'école, qu'il soit dans un programme spécialisé pour la lecture, mais quand on le sort du cadre scolaire, est-ce qu'à la maison, il joue comme tous les autres enfants ? Comme tous les autres enfants. Il se fait des amis, il a des activités. Il fait les cours. Donc on ne pourrait pas juger qu'il est dyslexique quand il est dans une société avec ses amis. Ah, d'accord. Bon, alors justement, comment on peut faire la différence entre un enfant qui est, on va dire, un peu perturbateur, qui aime bien, qui ne veut pas étudier ou qui est un peu, comme on dit, voilà. Mais comment on peut faire la différence entre cet enfant-là et un enfant qui est dyslexique ? Parce que les parents, comme on l'a dit, on le constate souvent, les parents frappent les enfants parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas étudier. Donc comment on peut faire la différence ? Déjà, à l'école, dans le cursus normal, après 18 mois, l'enfant doit commencer déjà à être autonome au niveau de la lecture. Donc quand on parle de 18 mois dans le cursus primaire, on est en fin CE1 et début CE2. L'enfant doit être capable déjà de commencer à lire. C'est quand il a des difficultés déjà à ce niveau-là que l'enfant confond les lettres, comme elle a dit, on appelle les lettres miroirs. Et puis, l'enfant aussi a un problème de latéralisation, de sa gauche ou de la droite, de sa gauche ou de la droite. Donc il va confondre le N et le U, même le haut et le bas. Puisque quand on renverse le N, ça fait un U. Oui, c'est vrai. Donc il va confondre. Donc il va confondre des sons, elle a parlé de phonologique, des sons comme le bas et le da. Voilà. Elle va confondre le pas et le cas. Donc c'est-à-dire que l'enfant va confondre ces éléments-là. Et puis, l'enfant aura tendance à mépriser tout ce qui est le que tu. Donc quand il va arriver au moment où il doit lire, il n'est pas content. Parce qu'il y a quelque chose déjà à son niveau qui ne va pas. Par contre, il y a des enfants dans le cycle du développement, puisque vers l'âge de 7 ans, 7 ans-là, l'enfant développe c'est l'âge de la raison. Voilà. Donc l'enfant rentre dans une situation hypothétique ou dédiée. Ça dit qu'il sait de décoder les codes, il sait faire les trucs, etc. Donc quand un enfant, à ce moment-là, on voit s'il est dyslexique ou pas, pour faire la différence, c'est dans la lecture qu'on verra la différence. On parle dans le comportement déjà avec les autres. Parce qu'un enfant dyslexique, il a un QI normal. Justement. Il a un QI normal. Vous savez, le QI normal, quand on prend les tests de référence, pour faire passer les tests d'intelligence, c'est le WISC pour les enfants de 6 ans à 16 ans. Maintenant, en bas, c'est le WIPSI et puis pour les adultes, c'est la VICE. Donc pour le WISC, vous allez voir que le QI normal, la moyenne, c'est 90-109. Donc en bas de 90-109 jusqu'à 89-là, on est en dessous de la moyenne et jusqu'à 70-10 pour descendre, on est dans un cas d'extrême. C'est un peu grave. Là, on parlera plutôt Didier aussi. D'accord. Maintenant, moi, je veux d'abord savoir c'est quoi les causes ? Qu'est-ce qui cause la dyslexie ? Au fond, les études n'ont pas réellement établi les vraies causes même de la dyslexie. Mais je sais, par exemple, qu'en France, 50% des enfants dyslexiques qu'ils ont ont des adécédents familiaux, en fait. ils ont travaillé sur le volet des troubles psycho-affectifs, ils ont travaillé sur le volet des gènes, etc. Donc, souvent frapper un enfant peut créer la dyslexie ? Non, ça, c'est intérieur. L'affection ne sait pas. Ça veut dire que c'est héréditaire ? Ça peut être héréditaire. Ça peut être héréditaire. Parce que les gens nous écoutent. On ne va pas affirmer les choses. Ça peut être héréditaire. Quand vous partez, par exemple, chez une éducatrice spécialisée, ou quand vous venez voir un psychologue, il y a ce qu'on fait d'abord. On fait d'abord l'anamnèse pour essayer de voir un peu le contour du fonctionnement. Comment l'enfant est venu ? L'environnement. Voilà. Donc, ça commence déjà au niveau de la période de la grossesse. Comment la grossesse s'est passée ? Est-ce que la maman a reçu des stress ? Est-ce que la maman a été frustrée ? Tu vois ? Donc, en parenthèse, si vous voulez un enfant intelligent, mettez-vous aux femmes enceintes à l'aise. C'est ça. Est-ce que c'est un enfant désiré, tout ça ? On va marquer une pause publicitaire, mais je vais te demander de répéter ça, parce qu'on n'a pas bien compris. Tu as dit quoi ? Si tu veux un enfant intelligent. Si vous voulez un enfant beau et intelligent, mettez vos femmes enceintes à l'aise. Merci, là-bas. Et c'est l'heure de la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Aujourd'hui, on parle de dyslexie, le trouble d'apprentissage de la lecture. Et nous sommes avec Constance Godet, Marie-Paul Gnalli et Noura Bataillot. On apprend énormément aujourd'hui. Didia, vas-y. Oui, moi j'ai envie de demander, est-ce qu'en dehors de l'accompagnement avec l'éducatrice spécialisée, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant guérit de la dyslexie ? S'il y a des aménagements adéquats, des aménagements scolaires et éducatifs adéquats, l'enfant peut surmonter ce trouble. Mais pas en guérir. Est-ce que ça touche des adultes aussi ? Oui. D'accord ? Ah bon ? En fait, on grandit avec. Mais voilà. Mais donc, depuis que tu es petit, tu apprends à lire, tu ne sais pas lire et tout et tu grandis avec, mais tu arrives à avoir une vie sociale, tu travailles, tu peux avoir même ton entreprise, tu peux travailler normalement. D'accord. Tu peux travailler normalement parce que ça ne t'empêche pas de faire valoir d'autres quotients. dans le quotient intellectuel, dans le quotient social, dans le quotient émotionnel. Voilà, ça ne t'empêche pas de faire valoir d'autres quotients. Voilà pourquoi elle fait bien de chercher à avoir déjà des spécialistes pour pouvoir établir le diagnostic. Là, elle peut mieux encadrer l'enfant pour mieux l'accompagner pour que demain, il soit un adulte autonome. On m'a dit qu'il y avait des visages publics qui étaient des dyslexiques. Oui. Dyslexiques. Dyslexiques. Déjà. Depuis longtemps, on parle de Danny Glover, c'est un acteur. Un acteur, oui. On parle de... Mohamed Ali. Mohamed Ali, oui. On parle de... De Timu Pickelberg. Oui, oui, exactement. Mais Will Smith aussi. Will Smith aussi. Will Smith, particulièrement, lui-même, il l'a dit. Ah bon ? Donc, arrivé un moment il faut dire aux parents que ce ne sont pas des troubles qu'on va marginaliser l'enfant. C'est ça que je voulais qu'on parle de cette personne. Alors, je vais vous demander quelque chose, si vous permettez. Alors, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, si on a un enfant dyslexique, qu'il y a un cheveu... C'est l'écoque. Est-ce que les tablettes, par exemple, sont bienvenues dans le système ? Parce que si l'enfant a des problèmes de lecture, vous savez qu'aujourd'hui, les tablettes peuvent parler. On a... Comment vous appelez ? Tablette éducative, c'est ça ? Ça peut servir à l'enfant, non ? Peut-être qu'on appuie la tablette, elle dit A, B, et puis elle fait la lecture elle-même. OK. Comment on dit, Anjoula ? Tchou. Tchou. Non, elle lui dit non, justement. J'ai un problème avec ça. D'accord, OK. Une tablette n'est pas éducative. D'accord. Ce sont les parents qui éduquent leurs enfants à travers une tablette. Éduquer les enfants à travers une tablette, c'est une fuite en avant. Un enfant qui a déjà un trouble d'apprentissage, de la lecture. C'est le caractère physique du parent, c'est-à-dire la présence du parent, l'accompagnement. Voilà pourquoi on envoie l'enfant chez les éducateurs spécialisés. D'accord. Parce que là-bas, c'est une série d'activités qu'on fait ensemble, c'est un truc assez pratique, c'est un truc assez réel, pour que l'enfant puisse acquérir beaucoup d'autres choses qui vont l'amener à surmonter, en fait, son mal. D'accord. Puisque la dyslexie, elle a dit, peut-être qu'on n'a pas fait attention, elle aussi, elle a dit, c'est difficilement dissociable de d'autres troubles. On a quoi ? On a la dysorthographie. Ça a dit même l'écriture, même là. L'orthographe, elle n'arrive pas à bien former les mots. On a la dyscalculie. Ça, c'est une trouble même du raisonnement logique. Généralement, les gens disent que c'est calcul. Au-delà même du calcul, c'est un truc... C'est calcul mathématique, là ? Mathématique. 1 plus 1 égale à 3, quoi. Ça a dit que... Oui, il n'aime pas les maths. Ça a dit que les calculs simples, là. Non. Ou même, on met un problème. Par exemple, il y avait 3 bananes, on a mangé une banane, il reste combien ? Tout ça, là. C'est un raisonnement logique. Ça le fatigue. Donc, après, il y a ce qu'on appelle la dyspraxie. C'est-à-dire que c'est le trouble au niveau d'un mouvement de la coordination, d'un mouvement... C'est ça qui va l'empêcher d'écrire. Voilà. Écrire, tout, tout, tout. Donc, si vous donnez une tablette à un enfant, il n'a pas à écrire comme avec sa mère. Est-ce qu'on peut confondre... Est-ce que c'est arrivé de confondre un dyslexique d'un autiste ? Non. Oui. Oui. Ça arrive bien. Ça arrive avec vous. On place l'autisme dans la psychose infantile. Oui. Ça a dit que... Parce qu'il y a d'autres qui vont entendre névrose, qui vont entendre psychose. Il y a une très grande différence. Quand on parle de névrose, je vous fais un truc simple. Pour le névroser, par exemple, 2 plus 2, ça fait 4. Et c'est le 4-là qui le fatigue. Pourquoi ça fait 4 ? 3 plus 1, ça fait 4 aussi, non. 2 fois 2, ça fait 4. Mais pourquoi 2 plus 2, ça va faire 4 ? C'est dans ça qu'il reste et puis bon. D'accord. Il va y rendre à quelque chose. Alors que pour le psychotique, par exemple, 2 plus 2, ça fait 5 et puis il est à l'aise avec ça. D'accord. Est-ce qu'est-ce qu'on a dit Marie ? Moi, je veux demander que je me l'ai dit. On va laisser Marie reprendre à tout ça. Est-ce qu'on a déjà confondu ton fils avec peut-être un autiste ou autre ? Oui, j'ai fait plein d'analyses. J'ai rencontré tellement de médecins qui ont décidé qu'il n'arrivait pas à comprendre puisqu'au départ, il était très petit, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Au départ, il n'arrivait pas à attraper son stylo. À un moment donné, il a commencé à faire de la calligraphie. C'est-à-dire qu'il vous recopie tout ce que vous faites en dessin. C'est-à-dire que vous lui mettez le logo, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait un dessin comme ça. Donc, j'ai eu de tout. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ? J'aurais aimé savoir ce qu'il avait. C'est tout. Je voulais juste un diagnostic pour pouvoir l'aider. Quand vous parlez de tablette et tout, au moins aujourd'hui, on a un diagnostic. Je sais qu'il est dyslexique, que la lecture sera difficile. Il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs. Et les lecteurs, il lit la consigne. Exactement. Il en a besoin. Et il peut arriver à un stade où on peut me demander de lui donner un ordinateur pour être à l'école, pour suivre un peu le rythme avec ses amis, pour ne pas qu'il y ait un grand gap entre lui et ses amis. Et là, je suis... Au moins, avec le diagnostic que j'ai, je peux mettre certaines choses en oeuvre. Ce n'est pas comme si je lui jette une tablette pour dire... Mais l'autisme, c'est les écoles françaises. C'est pareil. L'autisme, il est beaucoup plus agité. C'est pareil. Non, c'est différent. Je dis que les tablettes, les ordinateurs, pour les écoles françaises, ça peut passer. Mais nous, notre système éducatif, ce n'est pas évident. Mais dans notre système éducatif, il n'y a pas d'enfants qui ont des petits troupes même. Oui, parce qu'effectivement, dans les écoles françaises... Il y en a ? On va s'entendre parler. Oui, dis non, Onur. Dans les écoles françaises, par exemple, il y a Canva, il y a Study Island. Donc ça, c'est sur l'ordinateur. Néanmoins, ce que les écoles françaises font, il y a un temps d'écran. C'est-à-dire qu'il faut discipliner l'usage. Et c'est ce qu'elle dit. Parce qu'on ne peut pas arrêter la technologie. C'est vrai qu'il va travailler sur une tablette, mais il faut discipliner l'usage. C'est-à-dire qu'une heure dans la journée, c'est suffisant. Pourquoi ? On a 24 heures, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisir. Mais c'est d'accord. Dis non, Yasmine. Si vous permettez, à vous trois, je pose une question. Alors, puisqu'on grandit avec et que même quand on est d'un certain âge, étant marié, on a toujours ça, est-ce qu'il y aura un souci au niveau sentimental ? Puisque la personne calcule 2 plus 2 égale à 5, etc. Est-ce qu'au niveau de la relation avec sa famille, avec ses enfants, est-ce qu'il y aura un petit trou puisque c'est lié ? On avait dit qu'on peut être dyslexique, mais il y a trois autres pathologies qui peuvent se greffer dessus et ça fait un gros problème. Est-ce que l'amour, puisqu'il y a un problème affectif dès le départ, est-ce que s'il est très amoureux, ça peut changer les données quand il est d'un certain âge ? D'accord. Là, ça me ramène sur les étapes par rapport au diagnostic en question. Parce que il y a des conséquences après. D'accord. Les spécialistes qui interviennent dans ce cas-là... Parce que si vous avez un enfant dyslexique, ne pensez pas que vous n'allez pas d'une seule personne pour dire non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que quand vous allez avoir un orthophoniste, il va vous demander des bilans. Il va vous demander d'abord un bilan. En fait, vous allez comprendre pourquoi il demande ça. Ce n'est pas fortuit. Il va demander un bilan de santé. Il va demander vous avez fait l'IRM, tout ça. Et puis il va vous demander un bilan psychologique. Oui, il va demander un bilan psychologique. Mais c'est pour ça que les enfants, c'est difficile pour... Non, je vais dire que ce n'est pas forcément pour la dyslexie. Tous ceux qui ont un trouble de l'apprentissage vont vous demander ces différents bilans-là. D'accord. Pourquoi ? Pour écarter toutes les éventualités au niveau médical, au niveau psychologique. D'accord. On dit, ah d'accord, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Maintenant, ce problème-là, c'est quoi ? Ok. Donc quand l'autophoniste a ça, maintenant il fait passer des tests à l'enfant. Il y a des tests qu'on fait passer. Une fois que ces tests-là sont passés, on établit maintenant le diagnostic. D'accord. Maintenant, ce qu'elle dit, est-ce que ça aura des... Oui. Voilà pourquoi on a l'éducateur spécialisé, on a le psychologue, on a l'orthophoniste. Voilà pourquoi les trois interviennent sur l'enfant. Pourquoi la dyslexie chez les enfants entraîne d'autres pathologies annexes ? Surtout au niveau des phobies et puis des troubles du comportement. Donc vous allez voir un enfant dyslexique qu'il est un peu tout le temps agité parce qu'il n'arrive pas à lire. Donc on lui fait lire forcée, forcée. C'est comme si tu apprends une nouvelle langue et puis on te demande de lire un test. Ça t'énerve. Voilà, ça t'énerve. Et puis ça peut développer aussi non seulement l'oclophobie. Qui est ? L'oclophobie. Ça c'est bon. L'oclophobie de l'oclo. L'oclophobie, on confond ça, généralement avec l'agoraphobie. OK. J'ai vraiment dit parce que c'est quoi ? Comment c'est faux ? La peur de la foule. De la foule, pardon. Et puis maintenant, on a l'agoraphobie. En réalité, l'agoraphobie, c'est la peur des grands espaces ouverts. Genre, on n'a pas... Genre, on se dit comment on va faire pour s'échapper. Et puis ça peut développer ce qu'on appelle une phobie scolaire. Ah ! Et puis maintenant, si il y a violence, si il y a violence, ça peut développer des troubles d'anxiété et des troubles d'angoisse. Quelles sont les techniques que vous utilisez pour pouvoir aider ces enfants qui ont ce problème-là ? Déjà, avec les enfants, on utilise beaucoup les comptines. Les quoi ? Les comptines ? Les comptines. Les comptines. D'accord. Parce que le message passe plus vite avec les comptines. J'ai déjà reçu une petite dyslexique pour apprendre... D'abord, ils ne connaissaient pas les couleurs. Avant trois ans, ils ne connaissaient pas les couleurs. Les comptines, c'est petit S, cargo... Voilà. Mais on a fait avec les chiffres, avec les jours de la semaine, les mois. Donc, quand elle commence à réciter, lundi, mardi, elle est bloquée, elle reprend la chanson dans sa tête. Ah, OK. Elle reprend la chanson dans sa tête et elle continue. Elle commence à... Elle continue à réciter. Donc, est-ce que je... Il y a plusieurs petites adaptations comme ça qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant à se montrer, à se montrer son petit. Mais donc, justement, la musique est une thérapie. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que l'éducatrice spécialisée fait, c'est-à-dire le matin quand l'enfant vient. Qu'est-ce qu'on fait? Le matin quand l'enfant arrive, d'abord, il ne faut pas enlever l'enfant de sa classe, il ne faut pas le retirer de sa classe. Il faut trouver un temps où il n'y a pas trop d'activité, le prendre. Et puis, avec des jeux éducatifs, l'aider, avec son centre d'intérêt dans ces jeux-là, l'aider maintenant à mémoriser certaines choses. Donc, on a plusieurs types de jeux qu'on peut mettre en place pour aider cet enfant-là. Mais tout le temps se rassurant qu'à la maison, tout va bien. Il n'y a pas de troubles sensoriels aussi qui accompagnent sa dyslexie. À quel âge les parents doivent prêter attention à la façon d'apprendre de leurs enfants? À partir de ceux. Il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge. Dès que l'enfant commence à parler... Tu sais qu'il y a un problème. Tu es la mère. Dès que l'enfant commence à parler, tu sens. D'accord. Souvent, le langage est un peu saccadé. Souvent, il ne parle pas bien. Mais là, tu ne dois pas déduire directement que c'est un problème. Parce qu'il y a des enfants qui parlent un peu plus tardivement. Un peu plus tardivement. Voilà. Oui. C'est quand on va arriver dans tout ce qui est apprentissage de la couleur, les choses, de façon normale qu'on acquiert. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la littératie. La littératie, c'est différent de la littérature. Quand je vous entends parler, quand on entend parler avec tout ce que vous dites, dyslexie, l'orstophobe, la peur de la foule et tous les examens que l'enfant doit passer. Au final, est-ce que l'État aide les parents qui ont des enfants qui ont ce problème ? Parce que je peux imaginer que financièrement, ça doit être très difficile. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est des spécialistes. Marie, 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 comment vous vivez la chose ? Moi, je n'ai pas eu d'accompagnement de l'État. Oui, j'imagine. Est-ce que vous avez sollicité aussi de l'aide ? Est-ce que j'ai sollicité ? Non, je n'ai pas sollicité parce que j'avais un souci là à l'instant que je voulais régler. Mais après toute cette expérience, il y a deux ans, je me suis retournée vers un centre à Yopougon. Il y a des mamans qui ont les mêmes soucis. Elles ont des enfants qui ont des pathologies plus lourdes. Elles sont célibataires et elles sont seules avec leurs enfants et elles n'arrivent à rien faire. Il n'y a même pas d'orthophoniste là-bas. Là-bas, ils n'arrivent même pas à faire des diagnostics. Donc après, l'État... Il peut y avoir une initiative qui est aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un réel problème concernant déjà une méconnaissance mais aussi un réel problème concernant l'aide de ces parents-là qui sont obligés de passer par des batteries d'examens pour pouvoir trouver finalement le problème qui en réalité, ce n'est pas un petit problème mais il est moins grave qu'un problème neurologique. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre les choses à l'inverse ? Plutôt aller voir un orthophoniste pour voir si le problème ne vient pas d'abord du langage avant d'entamer des batteries d'examens comme vous avez dit de le faire au départ. Parce que beaucoup d'enfants sont dans ces problèmes-là et on les frappe cadeau. Parce que l'orthophoniste n'est pas médecin. L'orthophoniste n'est pas médecin. Donc vous allez voir le généraliste d'abord. L'orthophoniste peut travailler sur le trouble en même temps mais ça n'aura pas d'effet. Parce qu'il y a d'autres pathologies l'orthophoniste vous demande si vous avez le diabète si vous avez ceci si vous avez cela. Ça suppose que vous avez fait des examens pour savoir si vous n'avez pas. Donc c'est quand vous n'avez pas tout ça, il dit maintenant qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut savoir ça. Maintenant pour revenir à ce qu'elle dit effectivement il y a une méconnaissance de façon générale. Et puis il y a une honte aussi. Une honte. Et puis surtout les troubles de l'apprentissage surtout. Les chèques scolaires de leurs enfants. Voilà. C'est parce que ça entraîne tout ça. Il y a une méconnaissance. Généralement quand on parle de handicap en Côte d'Ivoire ce sont les handicaps physiques. Et puis maintenant les handicaps sensoriels les moteurs tous les agents la débilité etc. Donc c'est ce qu'on voit. Mais quand on parle de l'école inclusive ce sont ces gens de handicap qu'on voit avec etc. Or il y a des formes de handicap qui sont un peu plus sérieuses. On a la dyslexie un a dyscalculé etc. On a aussi d'autres troubles tels que l'autisme le TDAH les torpes. Donc de toute façon les troubles de l'apprentissage. Donc si on essaie de mettre c'est-à-dire qu'un droit d'honneur sur ces sur ces pathologies-là je pense que ça va plutôt aider les parents. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Maintenant ce que moi j'ai envie de savoir Marie, est-ce que ton fils aussi est suivi par un psychologue ? Il est suivi par psychologue, orthophoniste, orthopédagogue, je veux... pédopsychiatre, tellement de médecins que... Mais toi même en tant que parent est-ce que tu as aussi suivi ? En fait quand il voit le psychologue moi j'ai des heures aussi. J'ai des heures aussi et on peut me dire de venir par exemple une fois dans la semaine ou une fois par mois pour écouter. Parce qu'en tant que maman j'imagine que c'est pas facile. J'ai beaucoup de stress. Je vais te demander en tant que maman puisque l'enfant voit tous ses spécialistes quel est ton quotidien ? Qu'est-ce que tu ferais pour apporter un plus au mal que l'enfant a déjà ? Au mal que l'enfant a déjà ? Il doit sûrement avoir des choses assez différentes ? Non. Il se comporte comme un enfant ordinaire. Maintenant c'est vrai qu'aller voir tous ses spécialistes ça fatigue un peu. Donc il y a des mois où je mets un stop. On arrête, on voit personne. On va se débrouiller comme des grands. Et puis je parle avec lui. Si tu n'as pas envie de partir on ne part pas. Parce qu'on vous dit trois séances d'orthophonie dans la semaine pendant qu'il part à l'école. On vous dit qu'il doit avoir l'ergothérapeute ou un autre psychologue. À un moment donné l'enfant veut souffler. Il veut se considérer comme tous ses amis. Il a envie d'aller jouer avec ses amis. Il peut le faire. Donc avec tout ça il ne peut pas le faire. Donc j'arrête. On respire. On respire un peu. On respire un peu. Et puis je lui demande de se débrouiller tout seul. D'essayer. De faire un effort. Et comme il a un PAP un programme spécialisé pour lui donc on va selon le PAP et puis on va à son rythme. Je pense que souvent c'est mieux. C'est important. Même en tant que psychologue je le dis souvent ce n'est pas suivi, 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 suivi. Parce que l'objectif même de la prise en charge c'est que l'enfant soit autonome. Donc il faut laisser des moments d'autonomie pour pouvoir évaluer le travail qu'on fait. C'est ça. S'il y a un résultat. Donc effectivement Vous parliez de sentiments dès l'enfance. Est-ce que la maman ne devrait pas donner plus d'affection à l'enfant plus que les autres enfants ? Peut-être pour essayer de diminuer la pathologie parce que c'est un peu trop diable. Est-ce que ça ne change rien ? Ça ne change rien. Tout enfant a besoin de l'art de vie par un. Elle sera obligée de rattraper les autres enfants. Parce que quand il a parlé de traumatisme je me dis que quand on pose des questions à l'enfant si on touche le point pourquoi est-ce qu'il a commencé à être comme ça ? Si on touche on peut bien arranger les choses. L'enfant lui n'a pas de soucis et c'est nous qui savons que l'enfant a tel ou tel problème. Dès le départ il vous l'avait dit. C'est vrai. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui vois que l'enfant a la directité. Lui il a son élément. C'est qu'un latin c'est un âge qu'il voit que réellement ça devient un problème. Surtout qu'il commence à aller à l'école ses amis commencent à aller vivre. Il a mis le chambre énormément. J'ai remarqué que bon c'est pas tous les Ivoiriens on rigole mais les Ivoiriens ont souvent un problème avec le S psychologue ou bien aéroport aéroport est-ce que c'est dû à les ethnies c'est aux conséquences de la dyslexie ou bien c'est quoi ? C'est pas dyslexique vraiment je voulais parler ça peut être culturel ça peut être culturel c'est un problème culturel il y a certaines ethnies ou il y a certains sons qui n'existent oui comme chez les Jula on dit Biro il y avait au Biro nous d'un côté Jula on dit Biro il y avait psychologue maintenant il y a cette jeune dame psychologue psychiatre je le prononce très bien tout à l'heure il y a des signes alarmants que moi je vois je ne peux pas dire que non cette personne est dyslexique etc parce qu'en tant que spécialiste il faut d'abord consulter la personne mais vous allez voir des personnes qui confondent c-c-e-s c-e-s c-e-s ils confondent et il y a beaucoup de mots qu'ils confondent comme ça vous voyez les jeunes je regarde un peu sur les réseaux surtout vous allez penser que non c'est le pays des dyslexiques on est là-bas on se connait on va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la troisième partie de cette émission à tout de suite de retour sur le plateau des femmes d'ici c'est le dernier virage de cette émission nous sommes avec Constance Godet Marie-Paul Gnalli et Noura Bakayot vous applaudissez alors on va terminer rapidement avec la dyslexie et passer au sans tabou qui sera un tout autre sujet les filles est-ce qu'on a fait le tour ? non moi j'ai une petite question vas-y alors les gens qui rajoutent des R à tue-tête qu'est-ce que c'est ? parce que tu vois tu vois ce que je te dis j'ai eu droit à des messages qui disent je n'ai pas à rémir ce qu'est-à-dire par exemple ça c'est quoi ? ça c'est pas de la dyslexie mais le R il n'y a pas une pathologie pour le R c'est pas forcément le graciement du R qui va faire quelque chose généralement il y a des gens qui sont complexés qui veulent peut-être parler forcément à l'européenne c'est choquant à deux balles quoi c'est ça oh là là c'est un peu la réalité exactement sur la dyslexie ce que j'aimerais dire à tous les parents c'est que c'est une grave erreur de croire qu'un enfant dyslexique est cancre ah oui bien sûr c'est très bien dit c'est une grave erreur et je suis d'accord avec ça de toute façon on aura le mot de fin après le son tabou le son tabou c'est maintenant alors le son tabou on va quitter dans dyslexie là et puis on va faire comme on fait chez les femmes d'ici là hein lourd tu te souviens il dit si si ok il dit si si la question du son tabou c'est protégerais-tu ton enfant qui a commis un crime tu es au cas dis moi c'est quoi ça moi je sais pas quoi est-ce que si ton enfant commet un crime ça dit une infraction grave et que la loi le possible tu vas le protéger genre le cacher pour dire c'est pas lui toi même faut répondre à ta question je réponds pas c'est moi c'est la présentation j'ai décidé allez répondez j'ai répondu c'est pas grave vas-y bon il y a deux réponses dans mon cas la première réponse parce qu'on est à la télé et qu'à la télé il faut bien parler non je vais pas le protéger je vais vendre mon fils à la justice je vais l'envoyer directement en prison parce que je me dois d'être un exemple donc mon fils tu as volé il faut aller en prison maintenant la deuxième réalité dans la vie enfermée dans la maison ah je vais tellement avoir mal je sais pas si je vais le dénoncer mais je sais que je vais le punir d'une certaine façon donc en tant que maman c'est une réponse bon à vous la réponse alors Constance bienvenue chez les femmes d'ici merci moi j'ai toujours dit à mes enfants de dire la vérité ouais je leur ai toujours dit quelque soit ce qu'on va vous faire il faut assumer vos actes mais là on parle d'un crime un crime ça engendre beaucoup de choses une peine tout ça est-ce que je pourrais supporter je sais pas c'est difficile je sais pas ah non moi je vais pouvoir répondre à ça je vais pouvoir répondre à ça parce que je saurais pas quoi faire non c'est clair ça c'est un son tabou un son tabou pimenté c'est la première il faut faire son tabou et puis les gens nous Bakayoko pour les papas ils sont plus durs que les mamans ça c'est une stigmatisation oui on va dire ça aussi ok dis nous je veux dire peut-être que c'est une déformation professionnelle mais moi je dis qu'on a je l'ai dit une fois ici on a différents types de parents on a différents types de parents vous allez voir par exemple les parents autoritaires contrairement à ce que les gens croient ils vont pas forcément les dénoncer pourquoi ? parce que son autorité qui les a su l'enfant là les gens d'ailleurs c'est l'honneur il est de la dignité donc du coup ils ont tendance à couvrir leur enfant et là je l'ai dit souvent on a travaillé avec les enfants dits micob quand les parents viennent ils ont toujours cette tendance là à dire moi mon enfant il peut pas faire ça exactement il peut pas qu'est-ce que ça il connait et puis il lui demande c'est toi qui as fait tiens su et puis le lait dit non il a peur directement de son parent maintenant vous allez voir des parents surprotecteurs ils sont les parents des bonheurs qui permettent tout à l'enfant l'enfant peut faire ce qu'il veut voilà donc l'enfant devient le parent lui devient l'enfant c'est ce qu'on appelle la parentification donc ces gens là ils vont ça c'est automatique ils vont couvrir l'enfant on dirait on lui paye un billet d'avis on va aller quelque part et tout par contre les parents que moi j'ai rencontrés les parents par exemple on appelle les parents entraîneurs pourquoi ? c'est à dire qu'ils ont appris à l'enfant de bien se comporter et puis d'être au coeur de la famille d'avoir son mot à dire etc ici par exemple il s'agit d'un crime il s'agit d'un crime le parent dans sa posture de parent ça sera difficile pour lui par exemple de dénoncer son enfant parce que surtout en Afrique en Afrique on a tendance à dire que mettre quelqu'un en prison c'est anéantir toute sa vie donc ça a dit le crime qu'il a commis on va cacher mais l'idée c'est de se poser la question suivante bon il a commis tel crime je l'ai caché et la victime et les parents de la victime et les à côté est-ce que est-ce que est-ce que non il ne faut pas influencer la réponse des deux autres non c'est très bien ce qu'il dit parce qu'il ne ressent pas est-ce que il n'a pas répondu il a d'autres problèmes au niveau de la société alors que alors que même si c'est moi le voisin je vais aller dénoncer au calme pourquoi c'est pour moi même je vais aller voir la police pour essayer de régler passer une peine avouée à moitié pardon au niveau des circonstances atténuantes on ne peut pas avoir une réduction de peine pourquoi je vais aller dire c'est participer aussi à l'éducation de cet enfant parce que participer à l'éducation de l'enfant de ton voisin aujourd'hui c'est protéger toi même ton enfant demain parce que tu vas dire non je ne m'occupe pas de son enfant je ne vais pas lui donner des conseils ou même peut-être il a des problèmes pour aller à l'école si je peux aider je ne vais pas aider tout 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 tu vas le laisser demain ton enfant sera PDG non il sera le délinquant qui va le braquer d'accord ok bien compris Didja qu'est-ce que tu ferais la mort dans l'âme je dénoncerais oui je dénoncerais parce que comme et ça c'est pas une réponse qui a influencé par quoi que ce soit je pense qu'on a déjà eu cette conversation là quand on a un enfant qui commet un crime on est toujours dans la posture de parent mais on n'est jamais dans la posture de la personne à qui on a causé préjudice pardon on ne se demande jamais comment est-ce que la victime se sent par exemple si c'est un cas de viol on va dire c'est mon enfant je le protège mais est-ce qu'il a fait et le mal qu'il a causé donc comment on gère je pense personnellement que ça sera extrêmement difficile parce qu'il ne faut pas se mentir c'est ton enfant tu l'aimes donc aller dire à la police par exemple que mon enfant a commis un crime et tout ça c'est très difficile mais il faut il faut parce qu'on vit dans une société qui a quand même des règles imaginez que tous les parents se mettent à couvrir tous les délinquants dans quelle société est-ce qu'on vivrait totalement je suis d'accord moi je dirais qu'il ne va pas commettre des crimes aïe pourquoi parce que tout commence depuis la base quand un enfant fait une bêtise à la maison qu'il vole 100 francs et qu'on le cadre on le cadreille pour ça et qu'on lui donne qu'on l'amène à assumer ses responsabilités quand il fait une bêtise il sait que demain quand il va sortir il ne va pas faire des bêtises maintenant s'il fait des bêtises écoute s'il est mineur je pense qu'il y a des circonstances atténuantes pour des mineurs s'il est majeur et qu'il a agi en pleine connaissance de ses actes je pense que je ne dirais pas le dénoncer c'est lui-même qui va aller il a lui dit d'aller se dénoncer parce que chez moi ça m'en attirer c'est vrai que c'est une question qui est très difficile mais c'est ça il ne faut pas qu'on se le cache mais personnellement comme je le dis moi si c'est moi foncé a été dénoncé c'est bizarre c'est pas facile je te dis la vérité je ne suis pas les maman en train de se dire non je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est l'éducation que j'ai reçue ou bien c'est quoi je ne sais pas si c'est ça mais c'est comme ça je vais te dénoncer et parce que déjà même j'ai vu des exemples de personnes moi je connais des gens que je connais c'est pas on dit leurs enfants étaient des délinquants et au début ils ont caché jusqu'à la maman il est allé dévaliser totalement il a vidé la maison de la femme la pauvre ça dit qu'il est devenu tellement bandi que la femme ne pouvait plus rien faire jusqu'à ce qu'on la batte un jour dehors quelqu'un que je connais ils ont abattu son fils parce qu'elle cachait toujours elle ne disait pas et ne disait pas et après là on a retrouvé son corps donc pour dire que moi tu es mon enfant tu es mon cousin je touche du bois mais si tu as fait quelque chose je vais te dénoncer ça c'est même pas des discussions et moi je rejoins son parent va les dénoncer non non je rejoins Kadhi parce qu'il y a une histoire que j'ai lue sur internet qui m'a beaucoup marqué un jeune homme qui était condamné à mort et il a écrit nette à sa maman il dit maman je suis désolée parce que je vais partir c'était pas ton souhait mais sache que c'est toi le problème lorsque j'ai volé un vélo chez le voisin tu as eu le temps de cacher ça dans la cave lorsque j'ai volé à la boutique puisque dans Côte d'Ivoire tu m'as couvert enfin oui donc la maman là tant qu'elle accepte les bêtises de l'enfant l'enfant se dit qu'il est en train de faire des bonnes choses et que sa maman sera toujours là pour le couvrir et au fur et à mesure ça allait très loin et là il a été condamné à mort et il en voulait à sa mère et sa mère ne pouvait plus rien faire donc je pense que c'est vrai que dire dénoncer c'est dur mais on est obligé à la base de lui dire ce que tu fais là parce qu'après tu sais j'ai toujours pensé à un truc et c'est vrai que peut-être mes enfants j'espère qu'ils ne vont pas voir ça quand ils vont me regarder peut-être à cette émission mais tant pis c'est que je me suis toujours dit si un jour parce qu'on connaît nos enfants à un moment donné vont vouloir voler la jeune chez leurs parents je me suis toujours dit un jour il y avait un camarade policier comme ça le jour il vole là il lui dit pardon viens à la maison il faut venir jouer le jeu comme quoi il y a les parents qui font ça comme ça il va savoir c'est que quand tu vois des policiers arrivant en me disant t'as pleuré maman pardon et puis là il te dit voilà ce que ça fait et puis tu n'as jamais recommencé ça c'est bien dit ça c'est ça il le fait si tu couvres non il ne faut pas il ne faut pas les écailles les mauvais comportements de ton enfant aujourd'hui tu ne pourras pas gérer le problème le plus gros problème de demain c'est terrible c'est vrai que les parents puissent prendre conscience de ce volet là c'est vrai on aime notre enfant mais quand il fait une bêtise quand on n'arrive pas nous-mêmes à le gérer voilà c'est surtout ça quand tu n'arrives pas à le gérer il faudrait mettre l'enfant à la disposition de ceux qui peuvent le gérer mais malheureusement la réalité en Côte d'Ivoire je l'ai fait asseoir je l'ai fait asseoir et puis on analyse la situation mais ils ne sont plus des enfants là c'est des grandes personnes maintenant non depuis qu'ils sont petits c'est comme ça ok comment vous faites même quand ils se battent entre eux je leur dis qui tu as tapé c'est mon petit frère quand tu dis ton petit frère c'est l'enfant de qui c'est ton enfant bon vous avez le même sang non est-ce que ce que tu as fait est bien non maman au petit frère est-ce que ce que tu as fait est bien à ton grand frère non c'est ton grand frère il est venu avant toi tu dois le respecter oui maman donc qu'est-ce qu'on fait excusez-vous oui ça c'est mignon quand ils sont en france ça c'est très mignon et quand ils grandissent ils apprennent tu sais ils apprennent donc ça fait que ils apprennent avec le respect ils ont cette complicité là et maintenant qu'ils sont un peu plus grands quand ils font une bêtise on s'assoit qu'est-ce que tu as fait bon ce que tu as fait selon toi est-ce que c'est bon la capacité d'analyser d'analyser leurs actes et ils apprécient donc qu'est-ce qu'on fait et ils ont malheureusement en cas d'Ivoire il y a une réalité qu'on doit dénoncer oui bien sûr et c'est vrai que ça va encore faire ça va embêter les gens mais les gens aiment les arrangements pardon c'est ça vous même vous acceptez les arrangements vous faites des délinquants c'est ça on va en parler dans une autre émission pour le moment on doit finir cette émission et je vais prendre les mots de fin Constance bien moi je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous parce que la dyslexie est un sujet qui me tient particulièrement à coeur bientôt on va commencer une campagne de sensibilisation dans les écoles d'Abidjan on va dépister des élèves dyslexiques on va mettre à disposition des orthophonistes toute une équipe pour voir les corps en charge parce que ça coûte beaucoup cher pour ceux qui n'ont pas les moyens ma prière c'est que tous les enfants sachent lire et qu'ils aillent le plus loin possible à l'école ça va inviter beaucoup d'enfants dans la rue exactement je suis d'accord oui Marie écoutez merci beaucoup de m'avoir invitée à votre émission ça m'a fait plaisir de venir parler de mon cas j'espère que ça va ouvrir un peu la bouche à d'autres mamans parce qu'elles ont peur elles ont même peur d'aller voir les spécialistes elles se disent que l'enfant a un échec scolaire mais il peut commencer un échec et puis s'améliorer parce qu'on sait ce qu'il a parce qu'on peut l'aider si on ne sait pas ce qu'il a il sera toujours un échec et vous cachez que l'enfant ne va pas bien il reprend ses classes l'enfant même ne sait pas ce qu'il a et après c'est d'autres pathologies qui naissent encore ça devient compliqué comment prendre soin de ses enfants et puis regarder bien ça merci beaucoup Nelly Nubakayoko en une phrase en une phrase il t'a fait quoi moi j'aimerais dire à tous les parents à tous les mamans parce que très souvent c'est avec les mamans qu'on trouve les enfants en tout cas ne cachez pas les problèmes de vos enfants surtout les problèmes du santé c'est pathologie là n'ayez pas honte ne cachez pas parce que si tu caches c'est toi le problème c'est ça tu aggraves la maladie et c'est une manière de ne pas aimer son enfant quand on aime son enfant quand il a un problème on envoie 20 spécialistes pour l'aider et même le premier médicament c'est l'amour qu'on a dans son enfant c'est-à-dire un enfant qui est regardé avec amour reçoit le cadeau mental dont il a besoin merci beaucoup et moi je vais terminer pour dire que on dit Whoopi Godberg Danny Glover Will Smith tous ceux-là ils ont eu les problèmes Mohamed Ali ils étaient dyslexiques donc ne prenez pas ça comme une fatalité l'enfant peut très bien grandir il peut avoir une belle vie il peut être une super star ça va allez vous faire dépister faites suivre vos enfants et puis aimez-les 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 merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici bye bye merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi